Bonjour Daniel Bokertov et nous commençons ce journal ce matin encore par l'annonce malheureusement de la mort de deux soldats. Oui en effet le porte-parole de Tsaal a annoncé il y a un peu plus d'une heure l'annonce de la mort de deux réservistes israéliens dans le nord d'Israël. Il s'agit du sergent-chef Dan Kamkaji, 31 ans de Kfaroranim, et du sergent-chef Nahman Nathan Hertz, 31 ans d'El Hazar. Ils appartenaient tous deux au bataillon 6551. Ils ont été tués par un drone offensif venu du sud Liban. Que leurs souvenirs soient bénis, le sergent-chef Nahman Hertzberg est un nouvel immigrant de France. Il faut noter que sur les six soldats qui sont tombés au cours des deux derniers jours en Israël, deux sont des nationalités françaises également, donc franco-israéliens. Il faut souligner également que l'on a appris hier en milieu de journée qu'un quatrième soldat avait été tué avant-hier à Kerem Shalom par des roquettes tirées par le Hamas à partir de Rafar. Il s'agit du sergent-chef Mikhail Rosel de Richon Letzion, que son souvenir soit béni. Et puis nous parlons actuellement maintenant de l'activité militaire avec le début d'une opération israélienne dans la ville de Rafar. Oui, selon des sources palestiniennes, les forces israéliennes progressent actuellement à proximité de l'axe Philadelphie, non loin du côté palestinien du poste de passage de Rafar. Il s'agit essentiellement de forces blindées israéliennes. Israël ne confirme pas cette information. Israël a annoncé par contre hier qu'il allait agir de manière ciblée contre des positions du Hamas dans l'est de Rafar. Le cabinet de guerre a voté, il faut le souligner, à l'unanimité en faveur d'une telle opération, ce qui signifie que même les ministres centristes Gantz et Azenkot ont validé cette opération afin, dit-on, d'exercer plus de pression militaire sur le Hamas. Les américains ont par ailleurs réagi durant la nuit au dernier développement ainsi qu'à l'annonce de l'acceptation par le Hamas d'un accord de cessez-le-feu en échange de la libération d'otages. Oui, Washington se dit inquiète des opérations menées par Tzahal dans Rafar. Mais côté américain, on admet qu'il ne s'agit probablement pas d'une opération d'envergure sur place. Un autre responsable américain a reconnu que le Hamas a donné son accord à une proposition qui est différente de celle envoyée par Israël et approuvée par les Etats-Unis il y a plus d'une semaine. Cet officiel a indiqué que, par exemple, que la proposition validée par le Hamas mentionne la fin des hostilités alors qu'Israël n'a jamais accepté une telle condition. Alors justement, quelles sont les conditions pour bien comprendre que le Hamas aurait accepté selon les médias arabes ? Oui, il faut se référer à la chaîne Qatariya Jezira qui, vous le savez, n'est plus autorisée à émettre à partir d'Israël pour comprendre un peu quelle est la proposition que le Hamas a acceptée. C'est une proposition en trois phases. On en avait déjà parlé au cours des dernières semaines. Première phase, le Hamas libérera 33 otages, dont des femmes civiles et soldates, des enfants de moins de 19 ans et des adultes de plus de 50 ans, mais aussi apparemment des corps d'otages morts en échange de terroristes palestiniens. On parle d'une centaine de terroristes ayant du sang sur les mains et de 700 autres détenus. Un engagement à se retirer du couloir de Netsarim et d'un retour des Gazaouis du sud vers le nord de la bande de Gaza. Dans la seconde phase, après 42 jours de première phase, une annonce de cessez-le-feu permanent devrait intervenir, ce qui signifierait de facto la fin de la guerre. Israël se retirerait alors de la totalité de la bande de Gaza. Selon le numéro 2 de Yir-e-Sinoua Khalil El-Hayat, les Américains auraient apporté leurs garanties, ainsi que des garanties internationales à mise en application de cette seconde phase de l'accord. De son côté, le Hamas libérerait les otages adultes, hommes, dans cette seconde phase. Dans la troisième phase, le Hamas libérerait les corps des otages et de tous les Israéliens en échange de l'enclenchement d'un processus de reconstruction de la bande de Gaza. C'est Ismailini Ania qui a fourni hier au Premier ministre du Qatar la réponse officielle du Hamas. Au sein du mouvement terroriste, on affirme que la balle est désormais dans le camp israélien. Et puis rapidement, deux dernières brèves côté israéliens. D'abord, les réactions à l'annonce du Hamas sont très tiètes, Daniel. Oui, certains officiels israéliens parlent ouvertement d'une escroquerie de la part du Hamas. Le mouvement terroriste aurait en effet donné son feu vert à une proposition égyptienne allégée qui n'a pas été validée par Israël. Même Benny Gantz a reconnu hier que la proposition a été acceptée par le Hamas, mais elle ne coïncide pas avec les clauses présentées par Israël et par les pays de l'Egypte et le Qatar. Il y aurait, selon Gantz, un fossé entre les deux propositions selon les experts israéliens. L'une des différences majeures est que le Hamas ne s'engage pas à libérer 33 otages israéliens vivants dans la première phase, mais des vivants et, comme je vous le disais, des corps d'otages qu'il détient. C'est une différence majeure. Et puis enfin, c'est dans ce contexte d'incertitude que des milliers de manifestants sont descendus dans la rue hier à Tel Aviv et à Jérusalem. Oui, il s'agit de membres des familles d'otages qui supplient le gouvernement d'accepter la proposition du Hamas afin de permettre la libération d'otages. Et ce, même si, comme nous le disons, le Hamas pourrait ne pas libérer 33 otages vivants. Autour de ces familles d'otages, on a pu voir hier à Tel Aviv les habituels manifestants anti-Netanyahou qui ont scandé des slogans contre le Premier ministre et ont exigé donc qu'il accepte la proposition du Hamas. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du Studio Qualita pour notre magazine bimensuel d'analyse géopolitique Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient avec comme thème cette semaine Quelles leçons stratégiques tirées de l'attaque iranienne contre Israël qui a eu lieu dans la nuit du 13 au 14 avril dernier avec les tirs de 331 drones et missiles en direction du territoire israélien et avec nous pour en parler dans le studio Michel Gerfinkel, bonjour et shalom, Michel Bonjour Pour rentrer dans le vif du sujet, j'aurais une question non pas personnelle puisque vous êtes un expert qui analyse les choses mais avez-vous été surpris dans cette fameuse nuit du 13 au 14 avril dernier par le fait que l'Iran ait directement attaqué le territoire souverain d'Israël avec plus de 331 missiles et drones qui d'ailleurs portaient une charge totale de 85 tonnes c'est-à-dire 85 000 kilos d'explosifs pour détruire des choses et en fait donc 99% de ces engins ont été détruits en vol par les trois systèmes israéliens anti-missiles la chasse israélienne ainsi qu'une aide en second des chasses américaines, britanniques et jordaniennes dans la région je vous pose cette question parce que malgré on va rentrer dans les analyses peut-être après mais malgré le caractère sans précédent exceptionnel de cette attaque on a l'impression, peut-être faussée en Israël que tout est depuis rentré dans l'ordre et qu'on passe à autre chose cette impression, je puis vous l'assurer n'est certainement pas celle des experts militaires et stratégiques israéliens ce qui s'est passé est quelque chose qui est d'une gravité exceptionnelle d'ailleurs il est intéressant de voir qu'un dirigeant occidental au moins je parle du président français Emmanuel Macron a pris acte de la dimension réelle de ce qu'il s'est passé on en reparlera oui dans son fameux discours à la Sorbonne quelques jours plus tard on s'attendait à quelque chose de la part de l'Iran parce que les Iraniens l'avaient dit et répété parce que les Iraniens les jours qui ont précédé ont communiqué, non pas avec Israël mais communiqué avec les Américains avec les différents pays de la région qui eux-mêmes communiquent avec Israël donc d'une certaine manière on savait que quelque chose allait se produire mais ce qui s'est produit quand même c'est une attaque massive et quand je dis massive massive par on va dire son poids global mais massive également par par l'étendue de la panoplie d'engins qui ont été lancés sur Israël alors évidemment tout cela a été intercepté il est possible que quelque part les Iraniens aient su pertinemment que leur attaque soit interceptée et que paradoxalement le fait qu'ils aient su cela à l'avance les aient en fait encouragés à lancer cette attaque parce qu'ils ont pu se dire comme tout cela va être intercepté il n'y aura pas disons de réponses réellement proportionnelles de la part des Israéliens Une attaque au fleuret moucheté alors ? Pas vraiment ? Ce n'est pas exactement du fleuret moucheté c'est quand même une attaque extrêmement massive très grave très grave alors on va analyser si vous le voulez bien en quoi cette attaque est très grave il y a plusieurs degrés plusieurs angles à considérer pour caractériser cette attaque la première chose c'est que c'est une attaque tout simplement grave parce que on n'a pas envoyé quelques missiles rappelez-vous pendant la première guerre du Golfe l'Irak de Saddam Hussein avait envoyé quelques missiles 39 missiles en 5 semaines voilà là il s'agit en en 2-3 heures de 340 missiles enfin il y a des missiles de toute catégorie y compris des engins balistiques extrêmement performants et potentiellement extrêmement destructeurs donc déjà à ce niveau il y a une gravité énorme dans ce que vient de faire l'Iran mais il y a aussi une gravité sur un autre plan et je crois que ça c'est un plan qui est tellement grave que très peu de gens osent en parler encore une fois le président français en a parlé enfin l'a évoqué a fait allusion à cela la plupart des experts considèrent que c'est quelque chose de tellement grave aux répercussions tellement importantes et tellement allant tellement loin qu'il vaut mieux ne pas se précipiter pour pour en parler en détail disons que en gros depuis l'origine de de l'armement nucléaire il y a eu cette idée que l'armement nucléaire sert à ne pas être employé par la dissuasion c'est la nous sommes au lendemain au lendemain des attaques américaines sur Hiroshima et Nagasaki l'URSS ne s'est pas encore doté de l'arme nucléaire mais je pense que déjà à ce moment là les américains pertinemment savaient que ils travaillaient dans cette direction peut-être pas pour 1949 qui a été l'année de la parité nucléaire mais ils savaient que la possibilité que les soviétiques se dotent de cet armement était réelle en 1946 vous avez un expert stratégique américain qui s'appelle Brody qui se trouve c'est anecdotique mais qui se trouve être d'origine juive comme beaucoup des experts divers qui ont travaillé sur l'arme nucléaire aussi bien chez les occidentaux que chez les soviétiques en réalité et il écrit un livre extraordinaire dans lequel il dit il faut concevoir ce que c'est que l'arme nucléaire elle change tout et elle nous fait entrer dans un nouveau monde de la stratégie où en réalité on ne va on sait qu'on ne va pas utiliser cette arme mais on sait que cette arme existe et donc un nouveau type de relation stratégique apparaît plus tard il y aura un théoricien français qui dira la guerre nucléaire c'est la non-guerre c'est une guerre par la non-guerre cela nous amène au concept qui peu à peu a été élaboré et peaufiné pendant la guerre froide l'idée de la dissuasion c'est-à-dire que le nucléaire sert à dissuader un adversaire d'attaquer de vous attaquer et au niveau le plus important pendant la guerre froide c'était au niveau des deux super grands la dissuasion reposait sur le fait que l'un et l'autre des super grands comprenaient qu'une bataille nucléaire se solderait par l'annihilation des deux belligérants c'est ce qu'on appelait l'équilibre de la terreur l'équilibre de la terreur alors cette idée est à la base de tout ce qu'on a pu faire pour réguler et domestiquer la guerre nucléaire depuis près de 80 ans c'est à l'arrière-plan des accords américano-soviétiques sur l'armement nucléaire les accords SALT puis START c'est ce qu'il y a derrière le traité de non-prolifération nucléaire c'est ce qu'il y a derrière l'agence internationale de l'énergie atomique qui contrôle plus ou moins le monde nucléaire les différents pays qui disposent d'un nucléaire stratégique il y a cette idée que quelque part on ne on ne va pas réellement employer cette arme parce que si on employait réellement cette arme on entre dans ce qu'on appelle armadégone c'est à dire l'apocalypse en fait arméguido mais l'apocalypse puisque dans le cas excusez-moi dans le cas qui nous intéresse vous le disiez tout à l'heure on a affaire à une puissance en train de devenir nucléaire qui n'est pas encore officiellement on n'a pas encore passé le seuil nucléaire l'Iran qui attaque avec des armements sophistiqués mais qui ne sont pas nucléaires qui attaque une puissance en principe nucléaire qui s'appelle Israël c'est un cas de figure un peu inattendu en plus si vous permettez c'est aussi la première fois depuis la fin de la seconde guerre mondiale qu'un pays totalitaire de dictature attaque une démocratie sur son territoire avec une telle quantité d'engins volants vous avez tout à fait raison sur tout mais revenons si vous voulez de plus près sur sur les implications de ce qui s'est passé d'abord il faut savoir une chose c'est que non seulement la bataille nucléaire était considérée comme totalement prohibée enfin c'est le but même toute la stratégie nucléaire est d'empêcher que cette bataille ait lieu mais par ailleurs tout ce qui pouvait apparaître comme un déploiement facilitant une telle attaque était considéré également comme impossible rappelez-vous ce qui s'est passé entre l'Amérique et l'Union soviétique vous avez eu la crise de Cuba en 1962 qui a été la crise la plus grave entre puissances nucléaires à ce jour et qu'est-ce qui s'est passé il s'est passé simplement que le fait que des rampes de lancement stratégique soient en train d'être construites à Cuba a été désigné par l'Amérique comme un casus belli comme un casus belli il n'y avait pas de différence entre déployer ce genre de lancement et en fait entrer dans la bataille nucléaire il y a eu la même chose à la fin de la guerre froide dans la crise des euro-missiles disons que les soviétiques se sont dit on va déployer en Europe face à l'OTAN des missiles de croisière pouvant supporter une charge nucléaire à quoi les américains ont immédiatement répondu vous faites ça et non seulement nous nous déployons également des missiles équivalents alors que principe les accords excluaient ce genre de déploiement mais en plus si vous faites ça et bien nous nous allons monter d'un cran dans notre effort de dissuasion ça a été le fameux projet jugé à l'époque la guerre des étoiles dangereux extrémiste etc la fameuse guerre des étoiles sur Rigan sur Rigan la guerre des étoiles il faut bien comprendre ce que c'est la guerre des étoiles c'est en fait le projet de guerre des étoiles de manière concrète c'est le programme de défense stratégique israélien voilà et donc donc lorsque l'Iran puissance du seuil nucléaire attaque Israël qu'on appelle un pays nucléaire non déclaré ce sont des formules qui valent ce qu'elles valent mais tout le monde sait qu'il y a donc une virtualité très réelle nucléaire de l'Iran face à un Israël dont on sait en fait qu'il possède des têtes nucléaires il est habituellement considéré qu'Israël dispose de 90 têtes nucléaires opérationnelles donc ça veut dire en réalité qu'on est au moins à la crise de Cuba on est au moins à la crise de Cuba mais on est probablement au-delà de la crise de Cuba parce que ça n'a pas été juste une rampe de lancement là c'est une démonstration une attaque une attaque directe alors Israël s'est défendu il faut savoir que la panoplie israélienne a fonctionné de manière extraordinairement brillante il y a eu d'une part le dôme de fer et surtout le système AO3 qui a été extrêmement efficace on a maintenant il y a eu d'autre part l'aviation israélienne qui a été extrêmement efficace également nous savons que la contribution américaine a été extrêmement limitée américaine britannique et jordanienne importante sur le plan politique c'était important politiquement de faire cela très important je dirais même mais sur le plan technique extrêmement limité mais derrière cela qu'est-ce qu'on est en train de découvrir on est en train de découvrir qu'un pays comme l'Iran s'il devient nucléaire n'a pas du tout l'intention de rester dans la logique de Brody dans la logique de la non-guerre c'est un pays qui envisage réellement la possibilité d'attaque nucléaire et en tout cas qui envisage froidement la possibilité du chantage à l'attaque nucléaire c'est un petit peu le cas également de l'autre vilain de cette affaire c'est-à-dire la Corée du Nord qui elle également joue un peu au même jeu les Coréens du Nord ont envoyé il faut quand même le savoir ils ont envoyé pas vers des cibles claires mais ils ont quand même envoyé en direction et de la Corée du Sud et du Japon des missiles donc c'est un peu la même dynamique mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça ça veut dire d'abord que pour les plus grandes puissances nucléaires les Etats-Unis la Russie la Chine la possibilité d'une d'une bataille nucléaire même au niveau de partenaires plus petits est devenue réelle alors qu'elle était elle restait théorique elle restait fondamentalement théorique maintenant elle devient beaucoup plus donc on est rentré dans une nouvelle ère voilà et surtout surtout ça veut dire que c'est là qu'on je reviens sur Emmanuel Macron Emmanuel Macron dans son discours sur l'Europe dit en gros il faut absolument récent c'était le 27 avril 25 avril 25 avril alors il fait un discours sur l'Europe il parle pas de la guerre nucléaire a priori un discours sur l'Europe il le fait je crois 7 ans après avoir fait un premier discours sur ce sujet bon on peut considérer que Macron de manière à peine voilée est en train de briguer une sorte de rôle de futur président ou inspirateur de l'Europe une fois qu'il ne sera plus président de la république française comme vous savez il ne peut pas se présenter à nouveau pour la présidence de la république française donc c'est une façon de se positionner pour un rôle nouveau mais mais il dit quand même quelque chose de capital il dit l'Europe 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 est confrontée à une guerre sur sur son sol directement en Ukraine la guerre d'Ukraine et avec il ne le dit pas exactement comme ça mais enfin il évoque il dit le nom du pays et avec pratiquement une situation de guerre de danger maximal pour l'Europe pour l'Europe oui puisque des villes européennes sont bombardées par des drones iraniens qui est l'Iran et donc sa conclusion c'est qu'il doit y avoir un effort européen et l'effort européen il ne peut avoir de sens que si on utilise ce qui existe déjà et ce qui existe déjà c'est dans le cadre de l'Union Européenne actuelle c'est tout simplement la force de frappe française il n'y a rien d'autre que la force de frappe française puisque les britanniques sont exclues sont en droit de l'Europe on peut imaginer il y a des accords qui sont un peu dormants mais qui existent des accords bilatéraux entre les anglais et les principaux pays européens donc on peut très bien imaginer une force nucléaire franco-britannique encore que il n'y a pas de comparaison réelle les français sont très au-delà alors finalement excusez-moi mais pour revenir à Macron il dit en substance vous avez fait paraître un article dans le New York Sun quelques jours deux jours après la déclaration de Macron sur ce sujet Macron dit l'Iran représente une menace potentielle pour l'Europe ça c'est une chose qu'on n'avait jamais entendue qu'on n'avait jamais entendue alors quand même il y a un passé derrière la déclaration de Macron et le passé je voudrais ici rendre hommage à une personnalité extraordinaire Thérèse Delpech qui était une analyste stratégique exceptionnelle française tellement exceptionnelle qu'en fait elle avait été recrutée par les américains par la fameuse Rent Organization qui est un des c'est même pas un think tank c'est un centre de recherche et elle avait produit une thèse fondamentale qui est parue juste après son décès elle a écrit beaucoup de textes énormément de textes mais Rent a publié son disons son texte final en anglais après son décès prématuré en 2012 et Delpech d'emblée a dit ne vous faites pas d'illusions si un pays comme l'Iran se dote de l'arme nucléaire c'est toute l'architecture de la dissuasion qui vole en éclats pour les grandes puissances comme pour les petites puissances ça veut dire que la force de frappe française ça devient de la quincaillerie ça veut dire que des pays comme les Etats-Unis sont confrontés à la question de savoir s'ils ne vont pas devoir liquider par l'atome un pays dangereux tel que l'Iran ou tel que la Corée du Nord on entre dans ce genre je dis pas de projet mais en tout cas de problématique alors justement parce que le temps qui nous est imparti s'épuise peut-être en dernière donnée de réflexion parce que c'est une réflexion qu'on pourra reprendre notamment en s'interrogeant sur le non-rôle de l'ONU et le rôle nuisible des organisations comme l'ONU et d'autres mais on en reparlera si vous voulez mais ce que vous venez de dire confirme l'idée que aujourd'hui il faut c'était une des réflexions qu'on voulait mener c'est qu'il faut redéfinir la notion d'état d'état terroriste puisque pour la plupart le commun des mortels un état terroriste c'est un état qui financerait par des proxys des actions terroristes des attentats etc mais aujourd'hui aujourd'hui s'impose une nouvelle réflexion sur ce qu'est un état terroriste sur la scène internationale vous avez absolument raison ce que je pense personnellement c'est que effectivement il faut faire évaluer totalement la notion de terrorisme international et d'état terroriste un état terroriste n'est pas ou pas seulement un état qui subventionne des groupes terroristes ou qui les encadrent ou qui les utilise un état terroriste c'est un état dont la stratégie dont la philosophie politique ultime est fondée sur la terreur sur la volonté de terroriser des voisins des adversaires des rivaux ou même des grandes puissances c'est ce que fait l'Iran c'est ce que fait l'Iran c'est ce que fait l'Iran on peut s'interroger sur la question de savoir s'il n'y a pas une veilléité terroriste du même ordre en Russie on n'en est pas là on n'en est pas là mais il n'en reste pas moins que la façon dont les Russes évoquent le fait qu'ils sont une puissance nucléaire à propos de la guerre en Ukraine met mal à l'aise beaucoup de gens n'est-ce pas je vous remercie Michel Kurviguin je vous remercie aussi nos auditeurs de nous avoir écoutés et dans 15 jours pour notre prochain magazine bimensuel et nous commençons cette revue de la presse justement Daniel Haïk par les derniers développements qui sont liés à la réponse du Hamas et à l'entrée des forces israéliennes dans Rafah oui en effet Ilana la manchette du Yéliot à Haornot est faite de 3 points premièrement le Hamas a validé l'accord deuxièmement Israël a attaqué à Rafah et troisième point une délégation israélienne va se rendre au cœur pour les négociations le Yéliot à Haornot détaille en sous-titre alors que les Gazaouis évacués Rafah a transmis une réponse positive positive pardon aux médiateurs réaction d'Israël ce n'est pas la proposition que nous avions validée et quelques heures après le feu vert du Hamas Israël a commencé à combattre de manière très ponctuelle dans l'est de la ville de Rafah et à la présidence du conseil à Jérusalem on déclare l'opération militaire israélienne va se poursuivre mais nous allons également envoyer une délégation de négociateurs au cœur la photo qui illustre ces derniers développements et bien c'est celle des manifestants anti-Netanyahou qui ont bloqué hier le périphérique d'Ayalon en exigeant du gouvernement qu'il valide la réponse du Hamas et permette ainsi le retour d'otages Et on peut supposer Daniel que la manchette du second grand quotidien israélien le Israelyum est assez semblable Oui effectivement Ilana avec une nuance la photo de première page du Israelyum c'est celle d'un tank israélien pénétrant dans la ville de Rafah le quotidien gratuit titre après que le Hamas ait dit oui Israël étudie la réponse mais combat également dans Rafah le journal souligne que l'opération israélienne a été validée à l'unanimité par le cabinet de guerre Netanyahou affirme que la proposition du Hamas n'est pas celle qu'Israël avait faite mais nous allons tout de même l'étudier et il précise l'opération à Rafah est destinée à exercer une pression militaire sur le Hamas la Maison Blanche parle actuellement d'une phase critique Et puis on s'intéresse à ce qu'écrivent les éditorialistes du Yédiot Raronot ce matin face à ces développements Oui et ils sont très présents les éditorialistes dans la presse israélienne de ce matin nous allons le voir avec Nahum Barnea du Yédiot Raronot qui a encore suffisamment d'honnêteté en état intellectuel pour reconnaître peut-être que si Noir se moque de nous il sait que le gouvernement Netanyahou ne peut accepter les termes du marché que le Hamas a accepté quant à Netanyahou l'envoi d'une délégation est un compromis qui lui permet de ne pas être perçu comme celui qui torpille un accord mais qui lui permet de continuer à combattre à Rafah comme le souhaite son aile droite Ben Dror Yémini hésite s'agit-il d'un véritable feu vert du Hamas ou bien d'une forme de manipulation d'un subterfuge de la part du mouvement terroriste avant d'écrire avant que Ben Dror Yémini n'écrivent de toutes les manières Israël doit dire oui car s'il y a une escroquerie de la part du Hamas cela permettra de la révéler et s'il s'agit effectivement d'un accord véritable alors il faudra s'en servir pour défendre les intérêts d'Israël pour avis Sakharov si Israël répond favorablement à la proposition du Hamas et bien cela pourrait signifier que le mouvement terroriste sort vainqueur non seulement aux yeux du monde arabe mais également aux yeux d'une partie des Israéliens pour Naveh Dromi l'annonce du Hamas d'hier n'a fait que confirmer la nécessité d'une opération israélienne à Rafar car elle prouve que seules des pressions militaires peuvent faire courber les Chines au Hamas et on passe maintenant aux analystes du Israël Ayum qui réagissent eux aussi oui Sherita Bidan Cohen se demande elle aussi s'il y a une chance pour un accord ou bien s'il s'agit d'une escroquerie du Hamas Yoav Limor le spécialiste sécuritaire du journal estime que les réponses du Hamas permettent à Israël d'améliorer ses positions dans les pourparlers par exemple d'obtenir peut-être des informations plus précises sur le nombre d'otages vivants et sur leur état de santé Chahar Klayman écrit que Rafar n'est pas un simple slogan mais c'est une réelle menace pour Israël et que si le cabinet a commis une erreur c'est celle de n'être pas entré dans Rafar il y a de cela deux mois Ariel Kahanal correspondant diplomatique du journal affirme la réponse du Hamas a au moins prouvé que les pressions militaires portaient leurs fruits et cette opération militaire permet en effet enfin à Israël de reprendre la main et de prouver au monde qu'il ne se laissera pas et qu'il ne laissera pas impayer les crimes génocidaires commis le 7 octobre par le Hamas Les journalistes de la 12ème chaîne israélien eux aussi commentent ces développements importants Oui Nid Vorin le spécialiste militaire de la chaîne 12 explique que Tzal a lancé une opération militaire limitée dans Rafar limitée ou graduelle il s'agit d'une opération qui sera possible d'arrêter à toute instance il devait y avoir un développement positif dans la négociation et lui aussi il estime qu'il aurait été souhaitable que cette opération se déroule il y a deux mois et Odiyar il est le spécialiste des affaires arabes un des vétérans de la presse israélienne et des médias israéliens se demande pourquoi après que le Hamas ait repoussé toute proposition il a soudain modifié sa position hier selon Yari ce n'est pas par hasard si Ismail Ania a téléphoné à l'Egypte et au Qatar tout de suite après la conversation entre Benjamin Netanyahou et Joe Biden hier après-midi une conversation dont quasiment rien n'a filtré Yari sous-entend que Biden pourrait avoir apporté des garanties lui-même au Hamas c'est également ce que pense Oad Remo et Amit Segal l'expert politique de la chaîne 12 va plus loin il parle d'une machination effectuée dans le dos d'Israël par les américains une machination selon laquelle Biden garantirait à Yir Yassin-Dwar que la guerre à Gaza se terminera même si cela n'est pas mentionné noir sur blanc dans l'accord Et puis ce matin dans tous les quotidiens israéliens 4 photos celles des 4 soldats israéliens tombaient à Kerem Shalom Oui nous avons déjà mentionné hier le souvenir des sergents-chefs Ruben Marc Mordechaye à Soulin de Rahanana d'Ido Testa de Jérusalem de Tal Shavit de Kfar Giladie il faut malheureusement rajouter à cette triste liste un quatrième nom celui du sergent Michael Rosel qui était infirmier de combat et qui est donc tombé au combat à Kerem Shalom des suites d'un tir de roquette du Hamas les 4 soldats ont été inhumés hier et des milliers de personnes les ont accompagnés vers leur dernière demeure des centaines d'habitants de Rahanana se sont placés sur le parcours du cortège funéraire de Ruben à Soulin qui était je vous le rappelle d'origine française les journées les sites d'information nous montrent ces images émouvantes et à ces 4 photos malheureusement les sites d'information rajoutent ce matin 2 autres photos de 2 réservistes qui ont été tués par un drone offensif hier dans le nord d'Israël il s'agit du sergent-chef Dam Kam Kajik 31 ans de Kfarov Oranim et du sergent-chef Nahman Nathan Hertz 31 ans d'El Hazard ils appartenaient tous 2 au bataillon 6551 et le site N12 souligne que depuis le début de la guerre 4 soldats ont été tués par des drones offensifs tirés à partir du sud Liban et puis enfin pour terminer un titre en une du Israël Ayum qui nous rappelle les commémorations du Yom H-O-Aïr oui en effet le quotidien nous montre une photo de la marche des vivants qui s'est tenue hier d'Auschwitz à Birkenau avec des milliers de participants venus du monde entier parmi eux des rescapés de la Shoah qui ont également échappé le 7 octobre dernier au massacre du Hamas dans le pourtour de la bande de Gaza nous devons lutter contre la haine d'Israël qui se répand à travers le monde ont déclaré ses participants Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Raphaël Hamzala Raphaël bonjour Bokertov Bonjour Daniel Bokertov Merci d'être avec nous je rappelle à nos auditeurs que vous êtes membre du Likoud et je voudrais avoir votre appréciation d'observateur avisé de la réalité politique et même on va dire diplomatique qui est dans la société israélienne après ce qui s'est passé hier une annonce un peu inattendue du Hamas qui affirme qu'il accepte la proposition une proposition faite par l'Egypte et le Qatar qu'il accepte cet accord et à partir de là toutes sortes d'informations qui viennent d'Israël des Etats-Unis on ne comprend plus très bien ce qui se passe je voudrais avoir votre appréciation à votre avis comment qu'est-ce qui a poussé le Hamas à accepter une proposition alors que jusqu'à présent il avait refusé quasiment toutes les propositions faites par Israël Alors en fait autour de ces propositions il y a il y a un flou assez important qui n'est pas éclairci par les médias il faudrait aider ici nos auditeurs nos auditrices à comprendre en fait dans toutes les propositions qui ont été faites le seul point qui sépare si vous voulez les Israéliens du Hamas c'est l'arrêt de la guerre l'arrêt du conflit c'est-à-dire que combien d'otages pourraient être libérés quel est le prix qu'Israël pourrait payer vis-à-vis de ces otages quel est le nombre de jours de cesser le feu pour mettre j'allais dire ce marché en opération sur tous ces points-là on revient à peu près sur les mêmes idées trois phases quelques jours ici quelques jours là-bas mais le point principal cardinal c'est l'arrêt de la guerre et donc ce qui s'est passé Shabbat ce qui s'est passé samedi avec ce fameux message publié par Benjamin Netanyahou qui n'a bien sûr pas l'habitude de publier des choses officielles en tout cas le Shabbat l'a été parce que les Etats-Unis auraient laissé entendre au Hamas qu'on allait aller vers un accord et que derrière ils allaient s'assurer du fait que le cessez-le-feu temporaire allait être en fait la fin des hostilités donc ce qui s'est passé hier c'est absolument rien du tout si ce n'est qu'un spin si ce n'est qu'un coup de communication du Hamas d'ailleurs vous l'avez bien vu ça a été relié en l'espace de quelques minutes par les ministres des Affaires étrangères iraniens jordaniens égyptiens c'était bien évidemment complètement planifié pour essayer alors que c'est bien évidemment le Hamas qui a été le seul responsable de l'échec de la mise en place de cet accord pour essayer de faire porter le chapeau à Israël mais dans le fond dans ce que le Hamas disait avoir accepté hier et bien évidemment sur le point de la fin des hostilités ils n'en sont pas revenus et c'est la raison pour laquelle en Israël en l'espace de quelques minutes on a balayé aussi cette pseudo contre-proposition j'ajoute qu'il y a vraiment une détérioration énorme d'une grande partie de la presse israélienne et de la classe politique israélienne notamment Yair Lapid que de façon systématique d'essayer de faire porter le chapeau à l'échec de tout accord au gouvernement je rappelle que c'est un gouvernement du nom national et que sur ces points-là le cabinet a voté à l'unanimité l'engagement à Rafiach et le refus de l'accord qui était proposé donc vraiment si les médias avaient été un peu plus clairs avec la population en leur expliquant quel est vraiment le point de désaccord je pense que les Israéliens l'auraient bien compris et auraient fait fi comme je l'ai fait hier lorsque j'ai lu effectivement ce coup de com' du Hamas Il y a tout de même quelque part on va dire dans ce coup de com' comme vous le dites du Hamas il y a tout de même derrière ça une forme d'inquiétude sur un point important qui ne peut pas être négligeable il s'agit du rôle joué par les Américains est-ce que vous vous avez le sentiment que cette fois-ci l'administration Biden ou on va dire plus nommément Joe Biden a négocié dans le dos d'Israël les termes d'un accord qui permettrait au Hamas de dire oui on va terminer la guerre mais on ne va pas le marquer dans l'accord on va trouver une formulation plus floue fin des hostilités ou encore d'autres formulations plus floues et que finalement aujourd'hui les Etats-Unis et le Hamas ont une cause commune c'est exactement ça il faut pour comprendre ce qui est en train de se passer il faut revenir à ce qui s'est passé avant l'opération Sinaï en 1956 c'est-à-dire que le président américain Dwight Eisenhower avait décidé que l'intérêt des Etats-Unis c'était effectivement de se rejoindre d'accompagner si vous voulez la renaissance des mouvements ici arabes notamment avec l'Egypte d'Abdel Nasser le panarabisme et donc c'était cette volonté si vous voulez de dire que pour contrecarrer les projets de l'URSS il fallait que les Etats-Unis soient copains et laissent se développer les indépendantistes et poussent les Anglais à quitter le Moyen-Orient à quitter le canal de Suez etc et à ce moment-là ça allait bien évidemment à l'encontre parfaite d'Israël il ne faut pas oublier que Nasser ça a été un des ennemis les plus terribles du peuple juif au XXème siècle en tout cas peut-être le plus terrible de la deuxième moitié du XXème siècle et c'était pour eux l'intérêt des Etats-Unis alors bien évidemment cette stratégie s'est avérée comme étant extrêmement erronée mais c'est exactement la même stratégie qu'a aujourd'hui le président Biden pour le président Biden la façon de contrer et de contrecarrer les projets de l'Iran c'est de créer et de développer un maximum d'intérêts avec un maximum de pays dans la région c'est pour ça qu'il va y avoir des accords très poussés notamment au niveau de l'armement etc entre les Etats-Unis la Jordanie les Etats-Unis l'Égypte les Etats-Unis les Émirats Arabes Unis j'en passais des meilleurs il y a eu des essais que vous connaissez qu'on a connus en Irak et pour lui c'est ce qui va permettre j'allais dire au rayonnement des Etats-Unis dans la région mais ça ça vient directement au dépôt d'Israël donc au début de la guerre on entendait Joe Biden disait on applaudit les buts de cette guerre et il faut écraser le Hamas et puis après il y a deux trois mois de ça on entendait déjà un autre son de cloche et il y a quelques jours on a entendu le secrétaire Blinken dire clairement on est contre l'entrée à Arafar et même si Netanyahou dit on veut rentrer à Arafar et c'est pas important ce qu'il dit vous allez voir s'il va le faire ou pas il disait cela à Yair Lapid donc en fait aujourd'hui les Américains sont contre sont revenus de leur position sont contre la victoire d'Israël ils sont peut-être pas pour la défaite d'Israël mais ils sont contre la victoire d'Israël contre l'achèvement du rôle numéro 1 c'est-à-dire de l'objectif numéro 1 de cette guerre qui est l'effondrement du Hamas qui est un mouvement terroriste islamiste qui vise à l'extinction de l'état d'Israël et des Etats-Unis aussi pareil donc oui Joe Biden aujourd'hui désire qu'on ne gagne pas cette guerre même s'il désire peut-être pas qu'on l'appelle et donc pour cela il est prêt à on va dire pactiser d'une manière ou d'une autre avec le Hamas au détriment des territoires c'est déjà acté le fait que le secrétaire Blinken vienne et joue de tout son poids pendant plus de 3 mois je vous rappelle Daniel que avant l'attaque de l'Iran avec les 60 tonnes de missiles qui nous ont envoyé le message était clair non à l'opération Israël d'Israël à Rafark il a fallu que la maison des représentants avec le Speaker Johnson etc fasse une contre-pression énorme contre l'administration Biden et conditionne l'aide à l'Ukraine qui est un des sujets stratégiques de Biden à l'aide à Israël de façon à ce que tout cela passe et de façon à ce que Biden revienne même de sa volonté de sanctionner une unité de Tsahal c'est du jamais vu le Gdoud Netzarkehouda qui est une unité d'infanterie de Tsahal depuis des années comme les parachutistes Sanchanim comme Golani aurait dû être sanctionné pour quelque chose qui a eu lieu à l'époque où Bennett et Lapid étaient premiers ministres mais peu importe c'est quelque chose qui est absolument scandaleux alors qu'on est en plein milieu d'un conflit quasi existentiel c'est aberrant et c'était la volonté de l'administration Biden ils ont dû faire marche arrière juste pour une raison j'allais dire technique tactique locale mais dans le fond j'allais dire toute la méchanceté qu'on a pu trouver à l'époque chez Obama et la fameuse résolution 252 à deux minutes du départ d'Obama de la Maison Blanche on le retrouve maintenant avec Biden et de Lincoln lorsque pour eux ce qui est important c'est les élections locales aux Etats-Unis et c'est justement la dépendance que les pays au Moyen-Orient doivent développer avec les Etats-Unis parce que c'est au travers de ce type de rayonnement qu'ils pensent pouvoir avoir une influence au Moyen-Orient et contenir l'Iran donc il y a vraiment si vous voulez un vrai conflit d'intérêts il y a une vraie scission il y a un vrai débat dans l'approche que nous nous avons que Benjamin Netanyahou a que l'ensemble de l'essentiel de la population israélienne a par rapport à l'administration Blinken il faut le comprendre c'est un débat de fond c'est pas un débat de fond effectivement je voudrais revenir avec vous puisque vous avez mentionné Dwight Eisenhower et 56 je voudrais revenir aussi à un autre élément historique qui prouve que Benjamin Netanyahou de temps en temps s'est fermontre on va dire de pragmatisme diplomatique je vous rappelle qu'il y a 4 ans quasiment au moment où on a beaucoup parlé d'une annexion même partielle de la Judée de la Samarie par le gouvernement israélien et bien Benjamin Netanyahou a décidé de renoncer à cela en échange des accords d'Abraham qui ont été signés avec l'administration Trump pourquoi est-ce que dans le contexte actuel il y avait une sorte de proposition semblable à savoir accepter un deal qui éviterait l'opération israélienne à Rafiach mais qui permettrait à Israël d'avoir de normaliser ses relations avec l'Arabie saoudite une redistribution des cartes régionales avec justement une possibilité d'avoir des alliés solides face à la menace du nucléaire iranien pourquoi finalement Benjamin Netanyahou n'a pas accepté cela et est-ce que vous ne pensez pas qu'il a fait montre de moins de pragmatisme qu'à l'époque de Trump alors pas du tout parce qu'on ne peut absolument pas comparer les deux les deux procédures il faut il faut un peu mettre de l'ordre dans tout cela si vous le permettez regardons ce qui s'est passé à l'époque à l'époque Trump dit à Benjamin Netanyahou écoute tu as ce plan d'annexer la vallée du Jourdain il y a ici un accord qui peut sortir essayons de faire avancer l'accord avec les Émirats Arabes Unis il ne faut pas oublier que c'était réellement le premier accord qui a ouvert les portes des accords d'Avraham et pendant l'administration Trump on a déjà été très très loin dans les négociations avec l'Arabie Saoudite avec le prince héritier donc c'était déjà bien l'avancé donc là en fait qu'est-ce qu'on donnait et qu'est-ce qu'on recevait on ne donnait rien parce qu'en définitive on n'avait pas encore annexé la vallée du Jourdain il ne faut pas oublier que Benjamin Netanyahou le disait à l'époque et le répétait annexer un territoire sans qu'il soit reconnu au niveau international aujourd'hui ça n'aide pas dans la conception de Benjamin Netanyahou ça n'aide pas la position de l'État d'Israël et à son rayonnement c'est la raison pour laquelle il disait oui à l'annexion de la vallée du Jourdain si c'est reconnu par l'administration Trump qui a par ailleurs reconnu le plateau du Goulogne qui a été annexé avec cette fameuse loi passée en 80 par l'administration Begin donc si vous voulez on n'a rien donné on a tout obtenu et ici c'est absolument l'inverse il faudrait qu'on revienne sur des intérêts fondamentaux vitales de l'État d'Israël une guerre encore une fois je le répète existentielle pour obtenir un accord qui de toutes les façons était dans les tuyaux parce que c'est l'intérêt des Saoudiens avant d'être notre intérêt à nous mais il faut que nos auditeurs se souviennent que l'administration Bush lors du plan de désengagement en 2005 de la bande de Gaza avait émis une lettre officielle du président qui disait que les États-Unis seraient garants du fait qu'aucun terroriste ne prenne possession de la bande de Gaza et qu'aucune activité terroriste ne s'y développe alors après on peut aussi avoir un large sourire en se souvenant que devant la Maison Blanche c'est Clinton qui dans les années 96 signait à l'Ukraine suite à son désengagement nucléaire la promesse que les États-Unis allaient assurer la sûreté de l'Ukraine donc bien sûr on sourit parce que personne aucune puissance étrangère va combattre à notre place les États-Unis ne sont pas allés sauver les Ukrainiens en Crimée il y a 6 ans et ils ne vont pas sauver les Ukrainiens maintenant et ils ne le feront pas avec nous ils ne l'ont pas fait avec nous c'est pas qui vous parlez ces pseudo-accords qui changeraient la donne au Moyen-Orient c'est uniquement encore une fois une com' des États-Unis en essayant de parler d'une coalition qui de toutes les façons existe déjà depuis 20 ans depuis 20 ans les Saoudiens je vous rappelle que les outils au Yémen ont attaqué les installations pétrolières saoudiennes il y a quelques années avec une frappe qui leur a coûté leur capacité de produire des dizaines des centaines de milliers de barils donc c'est pas quelque chose de nouveau c'est pas quelque chose de nouveau ils ont essayé de faire ce qu'on appelle en marketing un packaging essayer de nous vendre quelque chose qui existe déjà alors une dernière question il nous reste vraiment deux minutes Raphaël est-ce que finalement aujourd'hui on le voit il y a aussi des relations exécrables entre Joe Biden et Benjamin Netanyahou est-ce que finalement au niveau de politique intérieure aujourd'hui l'or n'est pas venu face on va dire au désaveu dont est l'objet Benjamin Netanyahou bien entendu dans une partie de l'opinion publique israélienne mais au sein de la communauté internationale d'envisager pour le Likoud par exemple de se doter d'un autre leader d'essayer de provoquer peut-être des élections de provoquer un changement au sein du Likoud et de se doter d'un leadership qui apporte plus de confiance parce que nous ne l'aurons pas Benjamin Netanyahou est critiqué même à l'intérieur du Likoud les critiques sont de plus en plus ouvertes alors ce qui est magnifié que vous voyez au Likoud c'est qu'il y a des élections donc Benjamin Netanyahou a su les perdre dans sa vie il n'a pas toujours gagné les primaires au Likoud et peut-être que demain il les perdra encore surtout après son erreur colossale et le fait qu'il ait été Premier ministre lors du 7 octobre et le fait qu'il ait été dans ce qu'on a appelé la stratégie des tours de guerre à Gaza qui s'est avérée comme un échec mais moi je pose une autre question qui aurait aujourd'hui la stature de faire face au président des Etats-Unis d'Amérique lorsqu'on entend les voix du cabinet de guerre avec Eisenkot et Gantz qui sont toujours favorables en fait à cet accord parce qu'on n'en parle pas mais cet accord si tenté qu'effectivement le Hamas aurait accepté de mettre de côté cette volonté de ne pas terminer la guerre qu'est-ce qu'on aurait eu ? On aurait eu encore un accord qui est absolument à mon goût exécrable pour le peuple d'Israël parce qu'on aurait libéré encore des terroristes avec du sang sur les mains on aurait renfloué on aurait réinstauré de l'espoir chez ces théoristes du Hamas qui pour l'instant à part leur victoire malheureusement du 7 octobre et l'échec de Tsaad de faire face au 7 octobre depuis ne cesse de saper et de décimer les unes après les autres les unités du Hamas donc moi je pense que la stature internationale l'expérience de notre premier ministre dans une situation politique mondiale où les intérêts américains mais bien évidemment aussi européens vous avez entendu déjà hier en Chine la France et la Chine qui contaminent notre entrée à Rafiach alors que tout le monde sait que Rafiach c'est les 4 derniers bataillons du Hamas tout le monde sait que Hamas c'est un mouvement terroriste fondamentaliste et pourtant ils ont ils ont j'allais dire la chutzpah ils n'hésitent pas à cette insolence de nous dire quoi faire lorsqu'il s'agit d'une guerre existentielle donc on peut aussi voir les choses sous un autre angle et comprendre que c'est grâce à l'expérience de ce cadre de la politique internationale d'ailleurs le président Biden l'a dit il l'a dit il y a quelques semaines il a dit de Benjamin Netanyahou he is a state person c'est vraiment un homme d'état et je ne pense pas que si on avait un des seconds couteaux qui prétend à être l'héritier de Benjamin Netanyahou on aurait eu quelqu'un qui aurait été capable de faire face à ce type de pression et bien Raphaël Amzalag merci beaucoup d'avoir accepté de commenter cette actualité de l'avoir fait de manière aussi limpide alors que l'actualité évidemment on le disait n'est pas du tout claire elle est plutôt floue ce matin merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce dossier complexe merci d'avoir été avec nous bonne journée à bientôt merci Daniel